Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler de Erling Haaland au Paris Saint-Germain. Selon les dernières informations, le Paris Saint-Germain a fait d'Erling Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. Alors les frères, si vous venez de découvrir la chaîne par intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir et aussi la pouce bleue pour le soutien et on est parti. Le Paris Saint-Germain a fait d'Erling Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. Toutefois, le club parisien saurait déjà depuis plusieurs semaines que l'arrivée du Nouvellegien est impossible en fin de mercato. En fin de contrat, le 30 juin 2022, Kylian Mbappé refuserait de prolonger pour pouvoir rejoindre le Real Madrid alors que Florentino Pérez aurait déjà formulé deux offres pour l'attaquant français. Le Paris Saint-Germain prépare déjà sa potentielle succession. Leonardo a fait d'Erling Haaland sa priorité pour l'été 2022 en cas de départ de Kylian Mbappé dans un an. Et si son numéro 7 venait à partir lors de ce mercato estival, le directeur sportif du Paris Saint-Germain saurait déjà qu'il ne peut pas attirer le buteur de Borussia Dortmund dans les derniers jours du marché. Selon les informations de Fabrizio Romano divulguées sur son compte 8-1, la direction du Paris Saint-Germain aurait compris qu'il y a plusieurs semaines qu'Erling Haaland était intranspérable à la fin de ce mercato estival. Comme l'a expliqué le journaliste italien, il serait impossible pour le club de la capitale de réaliser un coup de dernière minute avec le buteur du Borussia Dortmund cet été. Alors les BG, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que Erling Haaland va rejoindre le Paris Saint-Germain en 2022 ou non? Est-ce que Kylian Mbappé va partir? Je vous réponds tous dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité. Ciao, prends bien soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.